bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième opus de méthode fishing aujourd'hui nous nous trouvons en bourgogne plus précisément en côte d'or dans la région de baune dans un étang d'environ six hectares donc c'est un plan d'eau qui se prête idéalement à une pêche de méthode aux méthodes de feeder car c'est un lac qui a une profondeur maxi d'environ deux mètres donc c'est un étang qui est très bien peuplé en carpe de poisson entre 2 jusqu'à 20 kg avec beaucoup de poissons blancs des brems des tanches donc aujourd'hui notre pêche va être essentiellement aux méthodes feeder donc sous ses différentes tactiques mais ça sera vraiment essentiellement une pêche de carpe on va pas rechercher les blancs donc on espère en prendre des poissons avec une moyenne de 2 3 kg ou voir peut-être un spécimen parce qu'il y en a quand même qui sont qui nage il faut pas les oublier donc nous allons passer à la partie amorce et à la partie montage bon on va commencer par préparer les amorces pour la pêche d'aujourd'hui donc je vais préparer des pelets et deux farines différentes pour parce que je veux faire deux coups bien distincts donc je vais utiliser des pelets de 2 mm pour les préparer une quantité quelconque dans une boîte on les recouvre simplement d'un peu d'eau et il faut les laisser environ pour cela ça sera une minute une minute et demie maximum et donc on reviendra après parce qu'il faudra les laisser ensuite un quart d'heure voire 20 minutes pour qu'ils aient le temps d'abîmer l'eau et on reviendra dessus après donc pour l'amorce donc je vais utiliser des Grunbets High Impact de chez Mainline donc c'est un nouveau produit qui est sorti en 2016 c'est à base de fruits donc celle là je vais m'en servir pour une pêche à 25 mètres et pour la seconde c'est le même la même chose mais sauf que c'est un hybride donc c'est une amorce à base de poisson et de noix de coco qui me servira pour une pêche à 45 50 mètres donc je vais vous montrer comment la préparer c'est très simple donc comme vous pouvez voir c'est un amorce qui a beaucoup de particules de grain de maïs et de chenvi c'est une amorce qui colle très bien mais une fois qu'elle touche l'eau ou qu'elle touche le fond elle se désagrège hyper vite donc c'est intéressant pour notre pêche d'aujourd'hui donc il n'y a pas besoin d'utiliser des quantités astronomiques là pour une pêche d'aujourd'hui de qui va durer à peu près cinq heures je vais faire environ 250 g de farine donc on met un peu d'eau voilà là on va prendre un bac un peu plus important bien à mélanger donc c'est des amorces qui boivent pas mal d'eau donc faut faut laisser un peu aussi pareil une dizaine cinq dix minutes pour que c'est bien le temps d'imbiber et on retamisera l'amorce par la suite donc je vais en préparer déjà on va revenir sur les pellets parce que là je pense qu'ils sont bons donc une fois que vos pellets ont bien imbibé ceux là bon pour ceux ci une minute et demie je retire l'eau et ensuite on les place dans un bac un peu plus large donc là ils sont encore très humide mais vont bien gonflé et on les reprendra d'ici à un quart d'heure 20 minutes donc là pareil on reprend un peu de farine donc voilà donc comme vous avez pu voir j'ai mouillé dans mes mes amorces dans des bacs de chez gourou ils se prêtent très bien cette utilisation ils ne prennent pas de place sur la tablette et pour des petites quantités il n'y a pas besoin d'avoir des gros seaux ou des choses comme ça donc là je là c'est l'amorce hybride donc à une couleur un peu brun marron par rapport à l'essentiel ib qui est vraiment un peu un jaune pâle comme vous pouvez voir elles sont vraiment enduites de graines de chênevis de particules de niger de maïs concassé et c'est des amorces qui travaillent vraiment hyper vite sur le fond donc ensuite ce qu'il faudrait ce qu'on va faire on va les tamiser pour enlever vraiment les grumeaux pour vraiment que l'amorce travaille super vite donc donc pour les tamiser rien de plus simple prenez un tamis à maille moyenne on pose l'amorce dessus comme vous pouvez voir tous les gros grains restent en surface donc tout ça c'est des morceaux qui travailleront pas sur le fond parce que l'eau pourra pas rentrer dedans et c'est dommage que vous soyez pas présent parce que cette amorce dégage vraiment une odeur de chewing gum on a envie d'en manger donc comme vous pouvez le voir j'ai une amorce qui est vraiment fluide il n'y a plus de grain et elle travaillera hyper vite sur le fond tout en restant bien agglomérée ou méthode filière ou à l'hybride donc on va faire la même opération pour l'amorce hybride celle que deux couleurs marron donc on va lui mettre un coup de tamis aussi pour vraiment avoir quelque chose de fluide dans l'eau comme vous pouvez le voir une amorce qui est très fluide et qui ont vraiment des belles couleurs donc si on compare les deux on a vraiment un contraste différent au niveau d'une amorce ou à base de fruits une amorce à base de poissons bon nous allons passer au montage des cannes donc aujourd'hui pour cette pêche ou méthode feeder moi j'ai choisi de pêcher avec des cannes de chez daewa donc ce sont des pro tournamant feeder 11 pieds donc c'est une canne qui va me servir ici à pêcher à une distance de 25 mètres dessus dessus je lui ai mis un mouliné daewa tdr 32 le nylon c'est du nylon pulse line de chez gourou en 25 centièmes donc ça suffira largement et pour la pêche environ 50 mètres donc c'est le même modèle de cannes c'est une daewa tournamant mais en 12 pieds et le moulinet sera un 42 donc le fils toujours pareil du 25 centièmes de chez pulse de chez gourou donc c'est une pêche que je vais effectuer au clip donc pendant ma pêche je pêcherai toujours clipper et au besoin si le poisson et tire vraiment très fort je déclipperai on verra ça pendant la pêche donc pour le montage donc ce que j'ai fait je prends un morceau de fil je mets en deux et en bas je fais une boucle en huit en forme de huit pour pas que la boucle se défasse donc je fais une boucle moyennement ronde ensuite ce que je fais je torsade mon nylon sur environ 25 cm donc faut tenir fortement avec la main droite le nylon pour pas qu'il bouge et tourner avec la main gauche donc il n'y a pas besoin d'avoir des spires parfaitement torsadées voilà et là ce que je fais je réforme une boucle en huit au dessus pour vraiment pas que le nœud se défasse comme ceci donc là vous avez une partie tressée sur environ 20 cm donc on coupe l'excédent de fils donc ensuite pour faciliter je prends une aiguille à bouillettes donc ça c'est une canne qui va pêcher à 25 mètres donc pour la pêche à 25 mètres je vais utiliser un mini hybride 24 grammes donc pour le montage c'est très simple vous prenez le petit manchon qui fournit avec un vous prenez le chat d'aiguille dans la boucle vous refaites monter sur le corps de ligne et ensuite donc ça c'est les versions xc donc avec élastique donc il ya une petite encoche prévue à cet effet il ya simplement à mettre la boucle et revenir mettre le manchon par dessus et c'est tout ça qui tient l'ensemble donc aujourd'hui je veux pêcher avec un méthode feeder en small en taille 24 grammes et mini pellets en 24 grammes donc j'aurai deux élastiques différents dont j'ai le version blanche donc c'est la version light parce qu'ici je sais qu'il ya beaucoup de poissons de 2 à 3 kg donc c'est une version d'élastique avec laquelle on peut pêcher des hameçons de 14 et ça évite beaucoup les décrochages et je verrai quand même une version heavy donc la version noir car je sais quand même qu'il ya des gros poissons et on va en alternera les deux et c'est exactement le même système de fixation il n'y a rien qui change il ya juste qu'il ya un hybride et la méthode ensuite pour le bas de ligne donc pour la cheveille de bordure j'ai choisi les hameçons QM1 en taille 12 montée avec une petite vrille donc c'est des hameçons soit que vous montez vous même soit qui peuvent s'acheter dans le commerce tout fait pour faciliter les choses donc ça sera monté avec un hameçon de 12 et en bas de ligne de 22 centièmes ce qui est largement suffisant pour des pêches pour ici donc pour accrocher le bas de ligne donc ça c'est la version élastique avec le petit quick change pour pouvoir changer de bas de ligne assez rapidement en cours de pêche donc vous avez une petite tétine qu'il suffit de remonter sur l'élastique de passer la boucle d'un petit ergot prévu à cet effet et ensuite de revenir voilà de remettre le plastique sur le petit ergot donc c'est qui empêchera au bas de ligne de partir et sur le méthode feeder je vais monter donc toujours pareil un hameçon QM1 en taille 12 sur 22 mais avec un morceau de latex pour pouvoir pêcher au pelé donc là c'est les anciennes versions donc c'est simplement un anneau donc il faut juste raccorder le bas de ligne avec une boucle dans boucle voilà il n'y a pas plus simple donc c'est un montage très simple à réaliser il est prêt à pêcher au besoin quand je veux changer de système de pêche il ya seulement enlever l'encoche d'enlever sa boucle et de venir raccrocher le méthode à la place et ce qui est intéressant sur ces choses là c'est en cas de casse le poisson n'aura jamais le plomb dans la bouche pendant des jours soit le nylon va casser ici et comme il est plus retenu l'élastique sortira de son logement par lui-même et si l'élastique casse ce qui peut arriver le poisson se libérera facilement de l'hameçon car c'est des hameçons sans ordillons donc ça c'était pour la première canne donc là nous allons passer à la deuxième canne donc le montage sera identique au premier donc toujours pareil une boucle en forme de huit et j'insiste sur le huit pour vraiment éviter en cours de pêche que votre tonneu se défasse et que vous soyez obligé de tout recommencer une torsade sur une vingtaine de centimètres un autre nœud en huit et donc sur la deuxième canne je vais pêcher avec un hybride un peu plus lourd donc en 28 grammes et dans sa version large donc la même chose moi je me sers d'une aiguille pour faciliter le travail on vient enfiler la boucle dans le petit logement prévu à cet effet on vient rebloquer le montage est prêt et je voulais vous informer aussi sur le tressage pourquoi je tresse d'une part ça protège un peu à cause des dorsales de carpe qui ont tendance à couper le fil et comme moi quand je pêche je tends rarement très fort millon ça alourdit aussi un peu le poids de la ligne comme ça quand le poisson vient manger autour de l'hybride ou du méthode ne tape pas dans le fil pour ma pêche au plus large je vais utiliser donc des QM1 toujours en taille 10 ce coup-ci c'est parce que je sais qu'au large il y a souvent des plus gros poissons à prendre donc toujours pareil là ça serait du 10 monté sur du 25 centièmes avec toujours le système de maillonnette pour un changement d'appât rapide donc toujours la boucle dans boucle pour celui là comme ceci et pour le deuxième donc là c'est pareil ça sera un méthode feeder en 28 grammes de large avec l'élastique noir et une nouveauté pour cette année en 2016 je vais pêcher avec le nouveau méthode clip feeder donc c'est un accessoire qui est très pratique pour pouvoir présenter des pop-up à ras du fond sur le petit tas d'amorces donc c'est très simple à utiliser on vient à l'enfiler il vient se clipser sur le méthode feeder comme ceci donc il n'y a rien de plus dur pour celui-ci je vais toujours pareil un hameçon de 10 QM1 avec le système de baïonnette toujours le système boucle dans boucle voilà et en cours de pêche je vous montrerai on doit remettre un appât flottant sur le sur le balding et c'est le balding qui vient se clipper dans ce petit logement et qui permet de régler la hauteur de flottaison de l'appât on verra ça en cours de pêche donc voilà pour les deux montages les montages sont effectués nous allons passer à la suite donc on va parler des appâts donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser des bouillettes flottantes des bouillettes denses et des pelets donc les pelets j'ai deux sortes de pelets donc c'est des pelets de 8 mm donc des pelets à base de farine de céréales et des pelets verts à base de bétaine ensuite je vais utiliser des bouillettes flottantes de chez Menline donc c'est des mini pop-up parfum hybride de couleur blanc et rose en diamètre 10 donc elles sont idéales pour pêcher les poissons avec une flottaison parfaite dans la même marque je vais utiliser les bouillettes roses celles-là elles sont au fruitella donc c'est des bouillettes à arômes fruits donc qui se marieront très bien avec mon mix essentiel IB je vais aussi utiliser des bouillettes orange donc ça c'est des bouillettes wafter donc ça veut dire que c'est le poids de l'hameçon qui fait descendre la bouillette simplement mais à moindre vume en dos la bouillette pourra bouger sur le fond ne restera pas plaquée mais c'est l'hameçon qui fait descendre la bouillette sur le fond donc c'est des bouillettes de 10 mm et sur le même principe j'ai des pelets wafter aussi donc c'est pareil c'est des pelets et c'est le poids de l'hameçon c'est la densité de l'hameçon qui fait descendre le pelet sur le fond et enfin mes petites favorites donc c'est des bouillettes des bouillettes blanches à la base que j'ai mis dans un pot Infuza de chez Corda dans lequel donc c'est ma préférence pour cette année c'est du goût Weekend Tuna donc c'est au thon donc je fais tremper les bouillettes celle-là ça fait déjà deux mois qu'elles sont dedans c'est des bouillettes qui s'imbibent et qui libèrent un attractant tout au long de la partie de pêche donc j'ai deux modèles toujours rose donc ça c'est au thon et le même modèle au goût amande donc toujours pareil avec du goût à l'amande donc il faut savoir que dans les goûts vous avez deux sortes vous avez les Power Smoke ou les Bet Smoke donc pour imbiber vos bouillettes dans vos pots il faut utiliser les versions liquides donc les versions Bet Smoke et moi les versions Power Smoke donc les versions épaisse je m'en sers en partie de pêche pour remettre sur mes amorces ou sur mes pelets ça garde plus longtemps sur le fond ensuite vous allez voir que par la suite je vais rumidifier un petit peu mes farines parce qu'elles ont du sécher donc j'utilise des sticks mix de chez Mainline donc Essentiel IB hybride pour rester dans la même gamme que mes amorces et ce produit sert aussi à recoller un petit peu les pelets je vais vous montrer ça par la suite donc on va revenir à nos pelets donc j'avais mis une petite serviette dessus parce que bon malheureusement il pleut un peu donc pour éviter qu'ils servent à rabibre d'eau donc comme vous pouvez le voir ils sont vraiment parfaits ils reviennent on peut faire une boule ils reviennent en forme de pelets donc ils sont parfaits donc moi ce que je fais j'aime bien laisser une trace olfactive sur le fond parce que vous savez qu'un pelet quand il est désagrégé il n'y a plus rien alors moi je rajoute un peu de sticks mix liquide donc là je vais prendre du essentiel sel donc c'est à base de fruits ça permet de les recoller un peu et quand vous les pêchez avec une fois qu'ils sont partis la trace elle reste toujours au fond il y a toujours une odeur olfactive qui reste pour les poissons ça incite les poissons à chercher donc il n'y a pas besoin d'en mettre des grosses quantités c'est vraiment un petit peu on remue voilà là vous avez une forte odeur de bonbons qui est vraiment agréable on va les relacer un petit peu on va dire 5 minutes le temps que le produit s'abibbe on les remet on remet un peu une couverture dessus là je vais vous montrer après une ombrelle la nouveauté Guru de cette année aussi c'est une ombrelle pour protéger de la pluie et après on pourra commencer à prendre des poissons donc on va commencer par un micro amorçage moi j'ai l'habitude quand je pêche les carpes c'est d'effectuer 5 lancers sans zèche avec des méthodes feeder pour apporter un peu plus d'amorce sur les postes donc je vais en jeter 5 fois à 45 mètres parce que là j'ai clippé mes cannes à 45 mètres et 5 petites méthodes à 25 mètres donc j'ai chargé une bande contenance d'amorce sur mon méthode et je vais effectuer ça 4 fois donc je pose ma canne pour que mon méthode tombe toujours au même endroit bon là il y a environ 1 mètre 50, 1 mètre 60 d'eau donc ça ne cherche pas trop de problèmes j'attends quelques secondes je ramène et je répète l'opération 3 fois donc voilà la dernière méthode pour mon micro amorçage a été fait donc je ramène et là je vais passer à mon micro amorçage à mon cou à 25 mètres donc je prends ma petite canne donc là pareil j'ai changé de mixte j'ai pris l'essentiel IB donc le jaune bon là j'ai mis mes 4 méthodes sur mon cou de bordure donc je vais attaquer ma pêche sur le cou au large comme je l'ai amorcé en premier je vais débuter par là-bas donc je vais commencer ma pêche à 45 mètres avec une bouillette dense donc qui trempe dans du goût au thon donc avec le petit système de baïonnette rien de plus simple il suffit simplement d'insérer la baïonnette dans la bouillette et c'est prêt c'est rapide et c'est propre il n'y a pas besoin d'aiguille de stop bouillette et ça complique les choses donc je mets un peu d'amorce dans le fond de mon moule je pose ma bouillette je remets un peu d'amorce par dessus je presse j'appuie bien sur les côtés pour bien décoller l'amorce du moule et voilà vous avez quelque chose de propre et qui se lance sans problème à 45 mètres et ce que j'aime bien faire au début de ma partie de pêche c'est de remettre un petit peu de goût tout petit peu que j'étale avec le dessus de la bouteille ça permet d'attirer les poissons au départ et suivant les poissons on arrêtera d'en mettre on en remettra ça dépend c'est variable après chacun fait un peu comme il veut donc je vais effectuer mon premier lancé donc une fois que ça a touché l'eau il faut mettre un peu le sion dans l'eau pour faire couler la bannière et moi je fais un peu comme à l'anglaise je tire un coup sur ma canne je la pose et j'attends que mon fil se plaque mais j'aime pas que mes sions soient trop tendues pendant que ma canne pêche moi j'aime bien préparer à l'avance pour mon prochain poisson donc là je vais passer comme j'ai mis une bouillette sur le premier je vais mettre un pelé wafter donc toujours pareil système de baïonnette et par contre dans l'hybride je vais le remplir de pelé donc on met un peu de pelé on vient remettre la part par dessus et on revient mettre du pelé et là il n'y a pas besoin de boules les hybrides l'avantage c'est qu'ils se forment à la main et là comme vous pouvez voir vous avez quelque chose de parfait et qui apportera une autre nourriture sur le coup donc quand au début je pêche je laisse environ mes premières méthodes environ 5 minutes j'attends un petit peu voir s'il n'y a pas déjà 2-3 poissons qui sont installés sur le coup et dans quelques minutes je ramènerai pour rechanger et recharger en nourriture bon comme vous pouvez le voir une installation propre et bien stable facilite vraiment la pêche avec les desserts on a tout à portée de main on n'a pas besoin de se baisser pour se faire mal au dos avec les pieds réglables de la station on a une bonne assise donc rien ne bouge quand des fois il faut que je me mette debout je suis sûr de ne pas tomber à l'eau tout est à portée de main ensuite j'utilise deux bourriches pourquoi ? parce que beaucoup de monde mettent énormément de poissons dans les bourriches et ça les esquinte donc moi je me limite à mettre 10 à 12 poissons suivant la taille dans les bourriches et quand je ne suis pas en concours que je pêche pour le plaisir tout ce qui dépasse 1 kg repart directement à l'eau comme ça je suis sûr de ne pas esquinter les poissons parfois en début de pêche comme là en ce moment les touches peuvent être assez longues à venir des fois ça peut durer un quart d'heure 20 minutes il faut dire vraiment qu'on n'est pas dans un carpodrome c'est un étang communal où il y a certes beaucoup de poissons mais il n'y en a pas non plus 10 tonnes de gammes dans les carpodromes donc la pêche n'est quand même pas la même tu sais pas ça le reste là on 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 ce qu'il faut aussi à tout prix c'est comme on n'amorce pas des grosses quantités il faut essayer d'être précis à plus ou moins sur une zone de 1 mètre carré quoi c'est vraiment la méthode il sert à vraiment concentrer les poissons dans une petite partie c'est pour ça qu'on apporte peu de nourriture pour avoir des touches plus rapidement donc là on pêche en attendant environ 3 à 4 minutes et je relance incessamment et je vais pêcher le coup du large environ pendant une demi heure si je vois qu'il n'y a pas de touche comme mon coup de bordure a ragi un petit peu je passerai ou à la bordure et je verrai ce qu'il y en est soit je repêcherai plus loin soit plus près on avisera au fil de la pêche et sur un petit point que je voudrais revenir je ne vous ai pas montré encore mais je clip toujours mais mes fils dans le clip du moulinet comme ça la précision au niveau de la distance sera toujours la même ensuite quand c'est des petits poissons il n'y a pas besoin de décliper moi j'ai un peu l'habitude donc j'ai l'habitude de décliper rapidement avec mon doigt donc si j'ai une touche vous montrerai un peu comment faire là vous voyez j'ai une petite touche voilà donc pas besoin de faire rien ça se fait automatique je garde la canne sous pression car avec mon système d'élastique ça permet de contrer les rushs quand c'est pas des gros poissons et je travaille toujours la canne basse ça évite aux poissons de vouloir monter en l'air et comme ils ont assez peur de la lumière ça a tendance à décrocher donc il n'y a pas besoin de tirer dessus très très fort ça vient en plus quand vous avez des cannes vraiment douces comme celle ci il n'y a aucune aucune pression sur le poisson la petite particularité que j'ai c'est que je me sers pas des freins de mes moulinets je pêche toujours en démoulinant donc c'est une technique propre à moi c'est chacun fait un peu comme il veut il faut surtout pas brusquer ou tirer très très fort parce que les poissons ils se décrochent donc là on sent légèrement les coups de tête oui moi je démouline quand le poisson veut repartir je redonne du mou en démoulinant je bloque ma bobine avec mon petit doigt pour éviter que le poisson démouline tout seul donc on prépare les puisettes je m'aide un peu avec ma jambe c'est plus facile c'est moins lourd ensuite bon c'est pas un gros poisson c'est une petite commune donc pour décrocher c'est pareil rien de plus simple il n'y a pas d'ardillon donc juste une petite pression des doigts on peut avoir une belle petite coque ça sera pour la prochaine donc comme le poisson a l'air d'être présent à 45 mètres on va continuer on va pas arrêter tout de suite on va pêcher encore une petite demi-heure donc là je change pareil j'ai préparé un hybride à l'avance donc là celle d'avant je les prix avec une bouillette au thon sur la farine donc j'aurais essayé quand même un peu avec un peu lait pour voir des fois un petit coup sec et tout de suite je prépare le deuxième méthode en cas d'une deuxième touche donc je remets une bouillette parce qu'avec le système de baillette c'est vrai que les apports ont tendance à partir assez vite donc voilà je charge un peu on va faire différemment on va mettre qu'on peut aussi mettre directement de la farine complète et pressé on n'est pas obligé de le faire en deux étapes pareil je remets un petit peu de goût pour ma première demi-heure de pêche il n'y a pas besoin de mettre des grosses quantités ça suffit largement et on attend pour pouvoir remettre le deuxième d'abord on 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 C'est bon, c'est bon. 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 donc voilà une belle petite jolie miroir d'environ trois kilos donc magnifique poisson donc c'est toujours pareil pour les remettre à l'eau le mieux c'est de se servir de la tête d'épuisette ça évite quand il ya des cailloux comme ici avec les poissons scone dans le fond donc le plus simple c'est de mettre à tête d'épuisette dans la bourriche donc là on a déjà fait deux coups deux poissons à 45 mètres donc ça fait à peu près un coeur d'un 20 minutes qu'on pêche donc je refais encore une tentative voir si encore un ou deux poissons à prendre et après environ dans dix minutes un quart d'heure je commence j'irai voir quand même sur le courant bordure parce que des fois ici c'est vrai que c'est un étang qui où les poissons de bordure sont souvent plus il ya beaucoup plus de poissons que au large donc là je prépare pas un méthode à l'avance parce que je vous dis là j'essaye encore cinq minutes et je vais passer sur mon coup en bordure et je sais pas si tout à l'heure vous avez pu voir mais de temps en temps le sion il fait des frétillements et donc c'est des poissons qui sont qui touchent le fil ou qui sont sur le coup et au fur et à mesure soit des fois le fil peut se détendre donc c'est des touches retour c'est que le poisson revient vers la berge et vous voyez là il ya une touche hop ça part ça part doucement je prends ma canne et ce j'ai pas besoin de ferrer c'est se faire tout seul et là je prends contact je défais mon anti retour parce que moi je ne pêche pas avec les freins et je garde la pression tout en permanence sans tirer comme un bœuf pour pas leur arracher la bouche non plus il n'y a pas besoin c'est pour ça qu'on a beaucoup de sentiments du sion parce que je pense que les poissons sont présents sur le coup et comme je pense qu'ils sont assez nombreux ça fait des vibrations dans le fil il touche le fil et c'est souvent quand on a des quand de façon il n'y a aucune activité du sion pendant la pêche c'est pas bon c'est à dire qu'il n'y a pas de poissons pas de poissons blancs il n'y a rien qui traîne et moi j'aime bien quand mon sion bouge je sais qu'il ya des poissons même si c'est pas des carpes je sais qu'il ya des poissons blancs qui sont présents et les poissons blancs emmène des carpes une carpe ça reste curieux par nature donc obligatoirement ça viendra donc là c'est des petits poissons ça se ramène quand même assez facilement il n'y a pas de et comme vous pouvez le voir je ramène toujours mes carpes avec la canne en bas parce que j'ai remarqué qu'en pompant un peu à la mode à la façon carpiste les poissons ont tendance à se décrocher parce que les poissons en voyant la lumière ont peur du jour et moi j'ai remarqué qu'en faisant comme ça j'avais rarement des décroches rarement mais les poissons ont tendance à pas vouloir se retourner ou repartir vers le large donc elle met pas de gros rush et ça fait ici ça fait ça facilite le travail voyez elle vient tout doucement donc là s'approche du bord là à ce moment là on peut commencer à lever la canne poissons encore très très combatif il n'y a pas facilement donc on voit bien que le poisson essaie de s'en aller mais grâce à l'élastique ça permet quand même de bien contre les rushes après faut pas laisser quand même laisser du mou une belle petite commune on voit bien on on hop voilà une belle commune pareil d'environ 3 kg 3,5 kg donc un sublime poisson presque un thé pas une écaille voilà bon après environ une demi-heure trois quarts d'heure de pêche on a déjà fait 4 poissons sur le coup au large donc on va aller faire un petit tour sous le coup en bordure à 20-25 mètres ça facilite la pêche déjà de pêcher plus près et je pense qu'il y a aussi 2-3 poissons qui ont dû s'installer donc je vais commencer à pêcher avec un pelet à base de bétaine, un pelet vert parce que je sais qu'ici on les apprécie aussi donc pour les accrocher c'est facile il y a des pinces là c'est une pince gourou mais il y a plusieurs modèles on vient à lager le petit latex dans les ergots prévus à cet effet on écarte on vient placer le pelet dans la bague on enlève la pince et voilà le pelet est accroché sur l'élastique donc le même système donc là on va reprendre notre amorce à base de fruits on charge le méthode on vient plaquer dans le moule on serre et c'est pris à pêcher donc la pêche en bordure à peu près 23 mètres ça facilite grandement les choses elle est toujours pareil donc je vais monter un petit hybride avec un élastique blanc donc là comme je suis passé sur un mix fruit j'aime bien associer les bouillettes qui vont avec donc je vais passer sur des bouillettes aux amandes tremper dans du gualmond donc toujours le petit système de vrilles voilà c'est parfait j'ai un petit hameçon de 12 et là par contre je vais continuer à la farine comme ça fait un moment qu'on n'a pas pêché encore je vais apporter un peu plus de nourriture donc la bouillette au milieu voilà c'est nickel donc toujours pareil je vais remettre un peu de goût pour le départ donc un goût à l'amande une petite en étale voilà et c'est pris à pêcher donc on va attendre encore 3-4 minutes pour la ligne que j'ai mis en place pour rechanger et les trois premiers lancers je tiendrai environ 3-4 minutes à chaque fois voir s'il y a déjà deux ou trois poissons installés comme j'ai fait sur le cou à large et j'aimerais aussi revenir sur un point important de la différence entre l'hybride et le méthode donc les méthodes ont été conçues pour pêcher dans une couche d'eau moi je dirais maximum inférieure ou égale à 1m50 dans une couche d'eau supérieure à 1m50 le problème même si on a une amorce qui colle mais comme il faut qu'il y ait une amorce qui travaille très vite à l'impact et le temps qu'elle traverse la couche d'eau arrivée sur le fond il n'y a plus rien donc ça rend le je ne dis pas qu'il n'y aura pas de touche mais ça rend le système inefficace et l'hybride donc c'est pareil c'était une version qui a été créée grâce à tous ses rebords et au maintien de son amorce moi je dis qu'on peut pêcher qu'il pêche bien réellement bien dans une couche d'eau maxi avec 2m50 de profondeur après moi je n'utilise pas parce que pour moi ça reste inefficace à la descente je suis persuadé que l'amorce ne tient pas dans l'hybride donc pour moi voilà la vraie différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui permet d'aller jusqu'à 2m50 1m50 et en plus avec le méthode ça permet de charger un petit peu plus en farine on en met un peu plus que dans un hybride malgré qu'on peut toujours se servir du moule pour l'hybride je peux vous montrer c'est pareil on met de l'amorce dans le moule on place l'hybride comme le méthode à l'envers et voilà on a exactement la même chose pour apporter beaucoup plus d'amorce et ça atteindra peut-être un peu mieux que le méthode grâce au rebord mais la partie supérieure se défera pareil donc là ça fait environ 3-4 minutes que c'est dans l'eau je vais changer et en plus c'est un plan d'eau où elles aiment le bruit donc il ne faut pas hésiter le cas particulier ici à rejeter souvent donc là c'est pareil j'enlève le méthode je passe à l'hybride avec une petite bouillette voilà vous avez vu la touche après avoir effectué 5 ou 6 lancées le poisson est déjà là donc c'est comme à grande distance toujours la canne basse les tirées sont trop forcées changer l'angle de la canne peut faire tourner les poissons aussi parfois donc après ce n'est pas des gros poissons donc voilà ils sont tout de suite sur le bord il faut faire tourner les poissons voilà Sous-titrage ST' 501 Il ne faut pas hésiter à brider un petit peu, parce que le poisson ne doit pas faire ce qu'il a envie non plus. L'élastique permet aussi parfois de contrer les erreurs du pêcheur, donc ça nous aide pas mal. Décrochez dans l'épuisette, j'appelle ça de la chance. Donc comme là il n'y a pas trop de profondeur, c'est un peu chiant à la remettre, donc on va faire comme ça. Donc après avoir pêché environ une demi-heure 40 minutes à 25 mètres du bord, je m'aperçois que les touches sont très longues et que les poissons que j'ai pris sont très petits. Donc pour ne pas laisser mon coup à 45 mètres dépérir, et vu qu'on avait eu tout à l'heure les poissons qui étaient installés, je vais retourner voir, parce que là ça fait quand même 40 minutes qu'on n'y a pas été. Je vais retourner voir si les poissons sont toujours là. Voilà, surtout ce qu'il faut faire c'est pas hésiter à les changer de coups régulièrement, pour toujours quand même pouvoir alimenter un peu les coups. Et ça permet aussi aux poissons de reprendre confiance quand on pêche beaucoup sur les mêmes coups, donc ça aide un peu aussi. Bon toujours pareil, je prépare mon méthode à l'avance, un petit peu de goût pour stimuler les poissons. Là ça fait 10 minutes, qu'on a repris la pêche à 45 mètres, je m'aperçois qu'il n'y a plus du tout de touches. Donc je pense que le poisson n'est pas resté sur la zone amorcée, vu la faible quantité d'amorces qu'on leur présente. Donc il ne faut pas hésiter à ramener, relancer, ramener au moins 3-4 fois. Et comme je vous ai dit plus tôt, c'est un hétant qui est sujet, elles aiment bien le bruit. Donc il ne faut pas hésiter surtout, parce que plus on va attendre, moins il y aura de touches. Et là j'alterne une fois du pelet, une fois de l'amorce. Et si tout va bien, je pense qu'elles vont revenir. Ensuite je vais essayer quand même avec des flottantes, des pop-ups. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de vent, il fait lourd, et peut-être qu'elles ne sont pas non plus à ras du fond. Donc il faut vraiment essayer de varier, la hauteur, la présentation, la couleur de lèche, tout a son importance. Après il faut trouver le bon apport, et puis ça devrait bien se passer. Donc on va remettre le clip, sur le méthode. Et là on va changer d'apport. Donc je n'ai pas encore essayé les apports blancs. Donc on va mettre un petit pop-up de 10. Donc c'est toujours la même chose. Et là, le truc, c'est qu'il faut venir fixer le bas de ligne dans le clip. Voilà. Et après on choisit la hauteur de flottaison. Donc moi je n'aime pas trop quand ça flotte trop non plus. Donc ça, ça me paraît bien. Et pour le charger aussi, c'est rien de plus simple. Il suffit de remplir le moule. De faire légèrement un petit trou avec son doigt. De venir plaquer la bouillette. Et d'appuyer comme si tout à la normale. Et l'avantage de ce système, quand ça va arriver dans l'eau, c'est que la bouillette restera toujours au-dessus du tas d'amorces. Par rapport au, quand on pêche classiquement, que la pop peut se retrouver ici, ici ou ici. Là, elle sera toujours ici. Donc ça peut déclencher certaines touches au niveau visuel quoi. Il y a du poisson qui revient. Il y a du poisson qui cintre. Je pense qu'il y a des poissons qui essaient de manger. Il n'y en a pas. Et voilà. Ça, c'est une touche retour. Donc le fil s'est détendu. Et le poisson n'est pas au bout. Voilà. Donc là, on va essayer avec une neige flottante. que j'ai réglée environ 5 cm de flottaison. Et je reprépare tout de suite mon hybride. Et là, on va essayer de… Là on voit que le sion il frétille tout doucement donc je pense qu'il y a du poisson qui est revenu et on peut voir là je sais pas si vous voyez le poisson qui bouge à 25 mètres sur le premier coup donc là ça fait une demi-heure qu'on a repris la pêche au large et puis il n'y a pas de touche donc je pense que le coup il s'est vraiment épuisé j'aurais dû continuer peut-être plus longtemps ce matin donc pour pas que mon coup de bordure fasse pareil je pense que je vais y retourner maintenant et puis privilégier plus la pêche en bordure qu'à la pêche au large je pense que j'ai besoin d'un gros à la pêche au large je pense que je vais y arriver je pense que j'ai besoin d'un grand je pense que je pense que le fait c'est pas un grand je pense qu'on a l'autre je pense que j'ai besoin d'un grand il faut que je pense qu'on a pas bon après avoir effectué une pêche une demi-heure trois quarts d'heure sur le cou du bord les poissons a l'air d'avoir déserté la zone je suis retourné à 45 mètres pareil ça fait trois quarts d'heure que j'ai pas une seule touche donc je sais pas si c'est la couleur de l'amorce qui peut avoir son importance je sais qu'ici le vert marche bien je voulais pas en faire donc je vais en préparer un petit peu pour quand même voir si des fois la couleur ici bon je sais que c'est primordial pour essayer de déclencher l'alimenter l'activité alimentaire des poissons donc on va remouiller 200 grammes d'amorce verte voilà elle est prête verser ça de sa bague donc on va remettre un appât rose parce que bon je suis sûr que ça revient pas de l'appât ici je sais que le rose marche mais parfois la couleur de l'amorce peut faire la différence voilà c'est prêt on verra comme on peut savoir sur l'heure il y a juste un changement de couleur et tout de suite une touche donc est ce que ça venait de l'amorce on verra par la suite là c'est quand même impressionnant quoi trois quarts d'heure sans touche avec une amorce marron rouge je pense à une amorce verte et tout de suite la réaction cinq minutes après j'ai la touche donc en espérant j'ai trouvé la solution bon c'est pas un gros poisson mais c'est un poisson quand même on va pas commencer à faire le difficile bon Une belle petite miroir avec un bélécaillage. Magnifique petit poisson. Une super petite carpe. Donc là comme vous pouvez le voir, le temps c'est vraiment noirci. Il y a un orage qui est juste derrière nous. Là je tiens un poisson, je ne suis pas trop rassuré. La pluie commence à tomber, c'est bien noir, ça craque. Donc je pense que la pêche va se terminer sur un beau petit poisson. Parce que je ne veux pas prendre le risque de prendre la foudre. Je suis courageux mais pas téméraire. Je pense qu'on a fait une belle petite pêche pour vous montrer un peu toutes les techniques qui pouvaient exister au niveau du méthode fideur. Après le but ce n'était pas de faire 200 kg de poisson. C'était vraiment pour montrer les deux trois aspects principaux qu'il ne faut pas oublier. Après si j'aurais voulu faire beaucoup beaucoup de poissons, j'aurais été dans un carpeau de roue. Mais bon, ce n'était pas le but recherché aujourd'hui. Donc encore une belle petite commune là, pour finir. On a des petits poissons de 2000, de kilos. On a des petits poissons d'eau. Donc une bonne fin de journée. On a passé une bonne journée. Malheureusement on finit sous la pluie. Avec un beau petit paquet de poissons, environ 40 000 de poissons. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée.